Salut les pignoufs ! Aujourd'hui, on va s'amuser avec notre bon roi. Parmi tous les épisodes de Kaamelott, il y en a un qui me parle pas mal, c'est l'épisode 55 du livre de La Quinte Juste. Alors, il se trouve que j'ai une formation de musicien classique. J'ai fait du piano, de la composition, de l'arrangement, de la direction d'orchestre, un peu tout ça. Or, vous savez, Alexandre Astier, il se dit avant tout compositeur. Il a un bagage classique. Il a même fait un spectacle tragicomique dédié à Bach. Alors, je n'ai pas vu cet épisode depuis longtemps. Pas depuis que j'ai vu Kaamelott au début de 2011-2012. J'ai plus trop cet épisode de La Quinte Juste en Tête. Mais je me rappelle que ça parlait de musique et de théorie. Eh bien, je vais réagir à cet épisode en tant que musicien. Ça te branche ? Alors, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on commence maintenant. Si je suis près de toi, quand tes yeux je regarde... Là, Astier, il a joué safe. Là, ce qu'on entend Arthur chanter, c'est Belle qui tient ma vie. C'est-à-dire LE grand tube de la musique chorale. Je ne sais pas comment vous le dire. Ce serait l'équivalent des 4 saisons pour l'orchestre de Rancy sur Yvette. C'est LE truc que tu entends toujours quand il y a des chorales d'étudiants qui se la jouent au Moyen-Âge. Sinon, il y a ça. Bon, en réalité, Astier, il démarre fort puisqu'il démarre sur un anachronisme. Puisqu'en fait, cette chanson, Belle qui tient ma vie, c'est une chanson de Toineau Argo. C'est-à-dire un mec du 16e siècle. Camelot, c'est censé se passer à la fin du 5e siècle. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot ! Je pense qu'on est vers 475, vu que dans un épisode précédent, Eucayus fait référence au dernier empereur romain, qui est un petit empereur de 11-12 ans. Mais je comprends pourquoi Astier, il a choisi ça. Parce que, en fait, on ne connaît pas vraiment les chants de cette époque. Il ne faut pas oublier, en fait, les premières traces de musique écrites en Occident, ça date de la fin, ça date du 9e, 10e siècle, en fait. Je comprends pourquoi il a choisi Belle qui tient ma vie, parce que, pour trouver un chant sceptique du 5e siècle avec la musique et les paroles, je pense qu'on a autant de chance que de voir Karadok faire une pub pour Govigan. Je trouve que rien que ce passage, on voit Castier a tout compris la musique de l'époque. Je crois qu'on n'est pas habitué à entendre un roi chanter, je sais pas, dans la fiction. Mais en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'à l'époque, on attendait souvent d'un roi qui soit trois choses à la fois. D'abord un Bux Bellorum, c'est-à-dire un seigneur de guerre, un Rex Litteratus, c'est-à-dire un roi cultivé, et un Rex Facetius, c'est-à-dire un roi qui sait organiser des festivités pour son peuple, pour sa cour, etc. C'est comme moi, Arthur et la guerre, il n'en a pas trop grand-chose à cirer. Je pense qu'il décide justement de compenser le fait qu'il ne soit pas à l'aise, dans le côté Bellorum et Politicum, pour se réfugier dans le côté plus culturel, plus musical. Je remarque d'ailleurs que là, Léodagan ne l'interrompt pas. C'est quand même le bourrin, quoi. Tu peux peut-être trussider une musicienne comme Boès à l'époque, mais des musiques, non. Je pense que là, ça dit beaucoup sur le portrait le plus nuancé de Léodagan. Par exemple, moi j'adore les fraises. Bon, ben si je bouffe trois bassines de fraises en une heure, ben je choppe la chiasse, je compte tout le monde. Il est bien l'heure de taper la chansonnette, là. Il n'y a pas d'heure pour chanter. C'est une excellente idée, Pierre Blesse. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas long. Encore une fois, c'est bien vu, puisque pendant longtemps, les clercs, les hommes d'église, c'était eux qui enseignaient la musique. A l'époque, la musique ne devait avoir qu'un seul but, c'était de chanter la louange de Dieu, puisque le chrysselisme commençait déjà à se répandre dans toute l'Europe. Bort, une basse, s'il vous plaît. Oui, parfait. Donc, Cyr, vous allez chanter la même note que Bort. Très bien. C'est ce qu'on appelle un... Unisson. Unisson. Bravo. Maintenant, Cyr, vous allez passer de l'unisson à la carte inférieure. Très bien. Là, je redécouvre un peu l'épisode, parce que je n'avais plus trop en tête. En fait, là, je vois que Astier utilise les règles du solfège, mais pas du 5e siècle. Enfin, peut-être que c'est le cas, mais en fait, on n'a pas trop d'informations sur le solfège de l'époque. Par contre, à partir du 9e, 10e, 11e siècle, on a commencé à voir les premières théories musicales. Là, ce que propose Blais, c'est un organome. En fait, un organome, c'est tout simplement un chant à deux voix. Vous avez une voix principale. Et au tout début, l'organome, c'était une deuxième voix qui était en dessous de la première et qui était généralement à la carte inférieure. Donc, voilà, on a Bohr qui fait la voix principale et Arthur qui fait la voix organale, ou le contre-champ. Et donc, il ajoute une deuxième voix intervalle stable, la carte. Donc, voilà, c'est vraiment nickel, en fait. Maintenant, même chose avec la quinte. La quinte, ça marche aussi pour les coquintes. Voilà ! C'est tout ce qu'il y a ! Tous les autres intervalles, c'est de la merde ! Oh putain, les coquilles qu'ils font, quoi ! Oh, j'adore ! Alors, c'est aussi plutôt réaliste. Là, gardez en tête que Astier utilise vraiment les solfèges du 9e, 10e siècle. Dans la musique d'église, on essayait de privilégier des intervalles très consonants, c'est-à-dire les consonances parfaites. Donc, unisson, quarte, quinte et octave. Tandis que les quartes et les six étaient considérés comme dissonants. On voit que Astier utilise vraiment le Moyen-Âge première gouture sur ce coup-là. Puisque très rapidement, à partir du 11e, 2e siècle, la musique d'église a très bien accepté les tierces et les six. Les consonances imparfaites. D'ailleurs, ce qui est assez ironique, c'est que les musicologues se prennent le chou parce qu'on n'est toujours pas foutu de savoir si la carte est consonante ou pas. On a trouvé un mot, on a dit, c'est pas une consonance parfaite ou imparfaite, c'est une consonance mixte. Voilà, parce qu'on sait pas trop quoi foutre de la carte, en fait. C'est chiant, les cartes, c'est chiant. Le prochain que je chope en train de siffler à l'intervalle païen, je fais un rappeur au pape ! C'est très drôle, mais là, pour le coup, c'est très fantaisiste. Parce que, tout simplement, si on reste vraiment dans le côté 9e, 10e siècle, que même s'il y avait des espèces d'interdits sur « non, on fait des cartes, on fait des quintes et pas autre chose », en fait, ça c'est la théorie. En pratique, ils étaient plutôt permissifs, ils permettaient un petit peu aux gens de faire ce qu'ils voulaient. Par contre, ça a changé à partir de Grégoire VII, un pape du 11e siècle qui a commencé à être plus réjanté des trucs. Au 5e siècle, un petit prêtre comme Blaise n'aurait eu aucune chance d'envoyer un truc au pape, parce que les papes de l'époque, ils s'en foutaient bien de savoir si on respectait les cartes et les quintes. Et je te mets de la tierce, de la sixte, mais oh ! Moi, ça me bousille les esgourdes, les sixte ! Je suis déjà à moitié sourd ! Bon, oui, là, clairement, le mec est en surchauffe, là, il est complètement surchauffe. Même en musique sacrée, je vous dis, à deux siècles après, on faisait déjà des organes à la tierce et à la sixte. C'est ce qu'on appelait le djimel. Là, Asti, il mixe un petit peu, le Moyen-Âge devient le dixième et le Moyen-Âge un petit peu plus tardif ensuite. En fait, il prend un petit peu ce qu'il arrange. Après, je tiens juste à ajouter que les hommes d'église ne rejetaient pas la musique populaire, contrairement à ce qu'on pourrait y croire. Vous regardez beaucoup plus tard, dans le Moyen-Âge, il y a beaucoup de musiques d'église qui sont inspirées de musiques populaires. Par exemple, toutes les messes sur le thème de l'homme armé, L'homme, l'homme, l'homme armé, l'homme armé, l'homme armé, l'homme armé d'où est-ce que c'est un chant populaire, qui est devenu des basses pour plein de messes, comme c'est de Josquin. Et d'ailleurs, à l'inverse, beaucoup de chants populaires sont tirés de Cantus Firmus, enfin de musique d'église. Faites une tierce. Faites une tierce, je me tire. Maseur ou mineur ? Mais qu'est-ce que c'est ces conneries, là ? Mais c'est pour les dégénérer ! Il y a un seul truc de valable. C'est juste, 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 juste. J'adore Père Blaise, c'est complètement frappageur, quoi. Soucestime Père Blaise, vraiment. C'est un délice pour les musiciens, cet épisode, en fait. Je ne me rappelle pas que c'était aussi génial. Tous les intervalles peuvent être diminués ou augmentés. Ça, c'est des intervalles un peu bizarres, un peu spécifiques. Si on supprime les intervalles diminués ou augmentés, vous avez, pour la carte de la quinte, seulement le côté juste. Une quinte, c'est juste. Une quinte, c'est juste. Et comme il dit, inverse, une tierce ou une six peut être mineure ou majeure. Parce que la tierce, la sonorité est un petit peu plus complexe. Je vais vous entendre musicalement ce que c'est, si vous ne savez pas ce que c'est. La carte juste, c'est le début de la Marseillaise, le premier intervalle. Voilà, bonne carte juste. Bon, la carte juste, vous avez Superman. Le tout début du tête de Superman. C'est là quand même juste, ça. Donc les tierces et les sixtes, par contre, elles peuvent être mineures et majeures. Une tierce majeure, je pense, qui est assez connue, ce serait le printemps d'Ivaldi. Et pour la tierce qui peut être mineure, c'est plus compliqué, quand même, parce que... La berceuse Brahms, tiens, ouais, tiens. La berceuse Brahms, une tierce mineure. Comme les tierces et les sixtes ont des sons, des possibilités plus complexes, ça heurte les chasses aux oreilles de Blaise. Vous faites une pédale sur Désiré. Désiré. Avant que tu devines une insulte, une pédale, c'est simplement une note ou un accord qu'on tient longtemps. Là, ce que Perblaise dit, c'est simplement, chantez-moi, un peu sans vous arrêter, le thème du Désiré. Désiré, c'est assez amusant. Désiré, c'est, vous le savez peut-être, le début du premier épisode de Kaamelott, et aussi du dernier épisode du Libro VI. Et c'est pas lourdain, puisque Désiré, le jour de colère, c'est également un chant religieux. D'ailleurs, je pense que vous connaissez le Désiré. Vous l'avez déjà entendu quelque part, dans ça, par exemple. Par contre, Astier ne peut pas s'empêcher de se faire un petit anachronisme. En fait, c'est un chant qui est du XIe siècle. Sir, il se casse parce qu'il en a ras-le-bol. Sir, vous reprenez à la quinte juste. Ti, et S, i, e, 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 e. Là, on note tout simplement un organe ou une quinte. C'est très drôle parce qu'aujourd'hui, vous faites ça dans un devoir d'harmonie ou de contre-bois, vous prenez zéro direct. On n'enchaîne pas les quintes. Mais bon, à l'époque, oui. On passe très rapidement sur une petite cixte, et c'est joli. Et c'est de la mer. Mais vous êtes des malins ! Si on ne met pas le haut, là tout de suite, dans dix ans, tout le répertoire musical est pollué. Il faut interdire les intervalles d'en juste, c'est qu'il n'y a pas. Mais sinon, qu'est-ce que vous me marre, quoi, je me marre. Alors là, je crois qu'Astier fait une petite référence à ce qui s'est passé au XIVe siècle. En fait, c'est au XIVe siècle que l'Église s'est dit que la théorie musicale, elle commençait à partir un petit peu en couille. Le pape Jean XXII en 1324 a publié une bulle, je crois. Je vais essayer de vous retrouver le nom. Docta Sanctorum Patrum. Donc voilà, c'est un truc qu'il a fait, une espèce de bulle qu'il a fait en 1324, qui était contre l'Ars Nova. L'Ars Nova, c'était tout simplement la manière musicale de composer au XIVe siècle, qui était bien plus avancée que les règles ecclésiastiques de l'époque. Après, pour tout vous dire, au XIVe siècle, la théorie avait tellement avancée qu'on n'était plus à une tierce qu'une six près. Au moment général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. Toujours des quartes, des quintes, des octaves, ça a un petit peu tendance à me gonfler, d'autant que je supporte très bien les tierces et renversements de tierces. Le fait qu'Arthur soit plus avancé du côté de la théorie que Blaise, je pense que c'est aussi pour se donner son côté progressiste. Il ne gouverne pas de la même façon que ses prédécesseurs ou les autres rois clés, comme Léodagan. Il a des idées très avancées pour son époque. Et donc, je pense que pour la musique, ça se reflète. Un petit intervalle diminué de temps en temps. Diminué ? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Là, en fait, ce que... Ce que Bohort et Arthur chantent, c'est ce qu'on appelle un triton. Quarte augmentée ou une quinte diminuée, c'est un intervalle diminué. Le triton, en fait, c'est tout simplement l'intervalle le plus dissonant. Les hommes d'église l'appelaient le diabolus in musica, le diable dans la musique. Donc, diabolus, ça fait référence à ça. Après, bon, le classique utilise depuis très longtemps le triton. Mais voilà, pendant longtemps, c'était diabolique d'utiliser un triton. Et en fait, c'est pas anodin que c'est un intervalle qui a été repris, notamment dans le métal. Les métalleux sont généralement en opposition avec le dogme de l'église, qu'ils aiment bien utiliser l'imagerie diabolique. Ils utilisent donc l'intervalle qui a été si longtemps proscrit par l'église, qui est l'intervalle de triton. Tout simplement, vous l'entendez au tout début de Black Sabbath. Alors, d'après ce que je lis, Astia a composé lui-même l'arrangement. Ça ne m'étonne pas de lui. Du coup, il a eu plein de septièmes, plein de trucs un peu dissonants. Pour que ce soit drôle. Alors, dernier anachronisme, là, c'est une chanson qui date carrément du 17e siècle. La chanson « À la volette », on ne la retrouve pas avant. D'ailleurs, il y avait, je crois, un épisode où Arthur n'arrivait plus à se mettre à la volette hors de sa tête. C'est drôle aussi. Je comprends qu'il ait choisi ce thème. Je remarque d'ailleurs que Célie est dans la coda. Elle chante aussi. Vous voyez, je vous ai dit, la musique, ça se renverse tout le monde. Même les personnes bien burdées comme Léodagan ou Célie. Là, c'est aussi la chansonnette. Au final, je dirais que c'est un épisode qui est plutôt réaliste sur la musique. Ce qui n'est pas étonnant vu que Astia est musicien avant d'être acteur, auteur et tout ce que vous voulez. Et en fait, tout ce qui n'est pas réaliste dans la quinte juste, je pense que c'est parce que Astia n'avait pas vraiment le choix. Il n'y avait pas de chant celtique du 5e siècle qui était dispo en boutique. Même chose pour la théorie musicale. Et pour des raisons comiques, il a exagéré le côté intolérant des religieux sur la musique. Et toi, est-ce que tu as bien aimé la quinte juste ? Est-ce qu'il y a d'autres épisodes de Kaamelott qui, d'après toi, mériterait qu'on se penche dessus ? N'hésite pas à me le dire en commentaire et n'oublie pas, le Bill Ratching, c'est la vie !